Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Mario et Lapin Crétin. Alors, on s'était arrêté dans ce monde de terreur, donc on s'est arrêté par là, je crois. Je vous dis pas de bêtises. Alors, on va essayer de retrouver son chemin. En fait, c'est sympa, moi je trouve ça sympa ce petit monde d'Halloween. Ouais, c'était pas là, parce que c'est bientôt Halloween là, et je trouve que ça colle bien. Voilà, on était au chapitre 2 du monde 3. Hop, monde 3, 2, c'est simple comme titre. Allez, on monte. Je profite de ce début de vidéo en bafouillant. Pour vous dire, n'hésitez pas à aller mettre des pouces bleus et des commentaires, comme ça, moi ça me fait plaisir. Allez, on va commencer un combat qui était assez caché là, hop là. Alors, voilà, on a vu des ébouvanteurs. Les terreurs de la téléportation. Donc, ils ont l'air assez d'avoir le fait aux fesses. Alors, vaincre tous les ennemis. Et nous en avons pas mal, et on a pas mal d'ébouvanteurs. Mes capteurs indiquent que ces ennemis maîtrisent les attaques à longue distance et la téléportation. Ils peuvent nous déborder, attaquer, puis disparaître avant même que nous ne puissions réagir. Voilà qui n'est pas très fair play. De plus, faites attention à leur pouvoir séducteur. Les ébouvanteurs, ou je pense qu'on peut le dire, peuvent vous attirer, tels des sirènes menant le marin à sa perte. C'est rassurant, hein. C'est joli, mais c'est pas rassurant du tout. Allez, Mario, non. C'est toi, je vais te prendre mon lapin. Donc, je pense que ça va pas être de tout repos. Il va falloir se démener comme des fous. Malatata ! Hop ! Je peux sauter sur toi. Comme ça, on va sauter sur l'ennemi. Hop ! Vas-y, Mario ! J'ai même pas regardé s'il y avait du monde derrière, mais non, ça m'a pas. On se manque, non. Non, y'en a pas. Attends, on va voir ce que fait le Weiji. Je vais les mettre en hauteur, parce que comme ça, je gagne mon bonus. Non, le Weiji ne peut pas sauter. Je vais mettre le Weiji ici. Parce qu'on a un petit bonus quand on est en hauteur, donc voilà, autant en profiter. Voilà. Et puis, non, on va faire Mario qui va tirer, qui va essayer de me tuer. 98, ça suffit. Bien joué, Mario ! It's me, Mario ! Ouh ! Allez, allez ! Vous savez, vous avez vu, je me suis mis en rouge, comme lui. C'est un t-shirt avec une disquette et... Nintendo qui veut manger sa disquette, la première, la NES. Voilà, petit aparté. Alors, ouais, 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 ouais. C'est plus les choses qui me font m'embêter, mais bon. Tant pis. Allez. Parce que, est-ce que le pouvoir qu'ont Mario et Luigi va servir pour ses fantômes ? Moi, ils aimerent demande quand même. Je mets juste Mario pour l'instant. Critique, avec un magnifique rebond, 146 points de dégâts, il est mort ! En un coup, c'est pas mal, ça. Ça, c'est cool. Ah, voilà, c'est de me charmer. Bon, ça va, il n'a pas été loin, Luigi, mais il va quand même prendre dans la face. Voilà. 62, ça pique. Merci aux maçons qui ont construit le petit mur. Et là... Ça, c'est du mur protecteur. Il a eu chaud. Allez. Ça, c'est bien, cette histoire de tuyau. Vous avez vu, là ? Hop, comme ça, je m'infiltre un peu, là. Je lui passe dans le dos. Un de tuyau, deux de tuyaux. Ça me permet de faire un tacle. Puis, je me planque. Ouais, bah, tire-lui tout de suite. Voilà. Oh, rebond, sortie de terrain. Comme ça, je l'ai bien killé, quoi. Première mise en bouche, cool. Donc, je vais faire son pouvoir, mais j'ai... Ouais, j'ai cru voir, parce que je crois que Mario a deux coups pour pouvoir se déplacer. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, je ne pense pas qu'on puisse les détecter. Ça me saoule un petit peu, mais bon. On fait avec. Il n'y a plus rien à faire. Non, non, non. Il y a encore Mario. On va émiter de faire des bêtises. Bah, Mario, on va le laisser là. Parce qu'au moins... Il ne faudra même pas tirer, quoi. C'est la loose. La loose. Allez. On disparaît, on réapparaît. Merci. Ce mur... Ah, je vais gagner des points en hauteur. Alors. Alors, alors, alors. Je vais te mettre là. Comme ça, au moins, ce mur-là, il ne se démolira pas. Là, je t'ai à 50%. Bah, je tente ma chance. Bim ! 137 points de dégâts. Bon, ils sont assez blindés, donc ça ne fait pas... C'est pas que ça ne fait pas grand-chose, mais... C'est pas ça. Voilà. Et puis, on va te mettre là. Alors, comment ça se goupille, tout ça ? Oui. Moi, je t'éclate à coup de bazooka, mon gars. Je ne réfléchis pas, moi. Boum ! Elle est couverte. Tiens, je vais te porter, la poisse. Hop là. Mario, non. Luigi, bah ouais, fume-le. Oh ! Oh, j'ai de la pièce. Qui vient direct à moi. Allez. Il va se faire la main, je parie. Ah non, il nous appelle. Ah, vous avez vu son pouvoir. On passe même par les tuyaux, quoi. C'est moche, hein. C'est un pouvoir qui est moche. C'est très, très moche. Moi, je vais en finir avec la petite voiture. Non, je ne peux même pas en finir. Vous avez vu, il me reste encore des points. Oh, quoi qu'un rebond. Un petit critique là, 188. Tcha, bon lapinou. Terminée la bataille. 4 sur 4. Oh, j'étais juste. Équipe en parfaite santé. Donc, nickel. Ça s'est bien passé. Alors, oh. Qu'est-ce qu'on peut voir, là ? Pour une espèce qui aime autant se cacher, les lapins crétins ne sont vraiment pas doués pour ça. Ouais, ça, oui. Je te la garde. Alors, j'étais parti dans ce sens-là. Je ne sais plus dans quel sens je suis, là. Mais comme je vois qu'on pouvait mettre quelque chose... Non. On retourne dans un toillot. Oh, on fait filmer, ça. Une bonne chose que ces armures inquiétantes ne soient pas possédées par des esprits maléfiques. Voilà qui serait vraiment terrifiant. Il faut des petites armures comme ça pour Halloween. Décorez vos maisons. Tiens, Lucas, si vous êtes déguisé pour Halloween ou autre, mettez ça sur Instagram. Ça pourrait être sympa. On va voir comment vous avez osé vous déguiser pour Halloween. Je ne sais pas ce que je fais, moi. Je ne sais pas encore. J'allais chercher des bonbons. Hop, des pièces. C'est cool. Ah, ben, champignon, je suis preneur. Ouais, c'est cool. Je suis full, maintenant, en vie. Ça, c'est quoi ? Je vois le fondement. Si tu veux. Mais je crois que ça fait... Ouais, ça fait un... Ça fait un sacré raccourci, quand même. J'ai houpé plein de trucs. Oh là là. Non, ça va. Apparemment, je retourne en arrière. C'était pour aller chercher ça. Dix orbes, ouais, je suis preneur. Ah, j'oublie une pièce. J'ai houpé plein de trucs. Il y a des pièces et tout, en bas. The vœu, the vœu, the vœu. Ça aussi, ça, c'est important aussi. Tu sais quoi ? On va faire le chemin en sens inverse. Je ne sais pas si c'est rentable, au final. Ça fait louper des caisses. Et je crois que je suis revenu. Ouais, voilà. Et maintenant, je vais reprendre les canons. Fais tourner en bourique. Est-ce que ça vous dérange ? Non. Vous n'avez pas bien que ça vous dérange. Ça fait passer plus de temps ensemble. Arrêtez. Oh, alors, on va éviter de louper la pièce. Je crois qu'elle est au prochain. Ouais, elle est là-bas. Ouais, voilà, parce que je m'en doutais. Une petite pièce toute seule, comme ça, isolée. Inoffensive. Allez. Et puis là, on y va direct. Bim. Que doit-on faire ? Vaincre tous les ennemis. Il y a des fantômes boue, j'ai cru voir. Comme si ces ébouvanteurs n'étaient pas assez pénibles, cette abbaye est infestée de bousses. Boue ? Boue ? Ouais, non, de boue. Bah oui, de boue avec un S, puisqu'il y en a plusieurs. Bah oui. Pas de bousses. Je détecte leur présence. Si vous vous approchez trop d'eux, ils vous chasseront. Ensuite, quand ce sera leur tour, ils vous téléporteront à un autre endroit du champ de bataille. Donc, il faut les éviter. Nous avons deux, quatre, six ennemis à battre. Alors, toi, t'es là. Ah, vous êtes là. Il y a deux ici. Ah, je ne peux pas tacler deux fois. Oh non, ce truc. J'aurais bien voulu me mettre là, mais l'autre, il va me téléporter. Vous savez quoi, je vais me mettre là. Pas terrible, mais bon. C'est toujours ça. Non, je ne vais pas te killer tout de suite. Toi, je vais te tacler. Est-ce que toi, je peux te tacler aussi ? Bah, voilà. Puis, je vais me mettre ici. Si vous voyez, j'aurais dû faire lui en premier, parce qu'il a vampirisation. Ce qui est pas mal. Même si je suis full, enfin voilà, c'est pas mal, vampirisation. J'aime bien. Bah, tire. Voilà. On va envoyer Mario à l'étage. On va passer par là, ça fera peut-être éviter le fantôme. Je ne suis pas sûr. J'essaye, on verra bien. Il va me téléporter. Ouais, voilà. J'ai chopé le fantôme. C'est pas grave, c'est pas grave. Bim, touché, 144. C'est dommage, t'as un peu plus. Ouais, voilà, 180. Allez, ta vision Mario. Ah oui, il reste encore lui. Ma ciao, mon petit gars. Hop là, en plus, je te fais un saut. Pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier. Allez, autour de l'ennemi. D'abord, je vais me faire boubouter. Il m'emmène où ? Oh, mon sourire, il m'emmène là. C'est ma vision qui est un peu la loose, parce que, voilà, je suis là, mais bon. Autour de l'ennemi. Ah, lui, avec sa téléportation, il fait trop mal. Bah ouais, voilà. Il se téléporte où il veut, c'est abusé. Pourquoi il n'y en a pas un qui fait ça, nous ? Un perso, peut-être qu'on en aura un perso qui fait ça. Oh, là, il lance des grenades par-dessus le mur, quoi. Et il nous fait la même. Ah, mais les gars, ils vont... C'est carrément mortier, là. Mario, saute. Hop. Je n'aime pas regarder, j'aurais peut-être pu sauter directement sur le spectre. Tampé. Alors, alors, alors. Manudit, t'es obligé de passer par là, mais je crois que tu vas te faire choper dans le fantôme. Là, voyons. C'est l'attente à la sortie. Voilà, direct. Capté à la sortie. Ah, là, je peux en kill 2. Bah ouais, direct, je profite. Attends. Oh, yeah. Boum. 140 au 2, là. Ça, ça pique. C'est ma vision, en cas où le fantôme va mettre de l'autre côté. Ça pourrait être bénéfique. Et là, et là, et là. Et là, et là, et là. Bah, je me mets là. Je vais le faire choper par le fantôme aussi, hein. Voilà. Mais au moins, je peux qu'il ait lui. Voilà. Avec une grosse vampirisation, en plus. Ils étaient gober de ta vie. Et puis Mario, ouais, non, on finit là. Allez. Bah, autour des boucs, ils vont me téléporter. Bah, ils veulent pas m'emmener de l'autre côté. Ils me ramènent de mon côté. Puis ils se replacent au même endroit. Allez. Je suis sur un piège. Allez, il a repris de la vie. Il a repris une grenade normale. Bon, bah, on va descendre, hein. On va aller essayer de les attaquer un peu, quand même. On va éviter de se faire boubouter. Alors... Ah ouais, bah, c'est pour ça, elle a récupéré pas mal de vie. Hop là, mon gars. Je t'ai fait grimper à l'étage. Euh... Ouais... Oh, je me suis même pas fait boubouter. Là, c'est pour pouvoir lancer un coup de canon. Ça fait pas énormément de dégâts, mais ça fait plaisir. J'en ai ancré un, en plus. Et puis je reporte la poisse. Euh... Je te tacle, mais ça fait pas grand-chose de te tacler, hein. Puis on va la sauter et se casser. On va se casser. Bah, de toute façon, je me suis fait chaud d'avoir un fantôme. Euh... Ouais, le fantôme, c'est le fantôme, il me saoule. Parce qu'ils apparaissent, ils disparaissent quand ils veulent. C'est un peu... Un peu cheaté, quand même. Allez. Bon, bah, voilà, je vais repartir au début. Voilà. Autant de l'ennemi. Un coup de grenade de Halloween. Ce sont des petites citrouilles, en fait, qui lancent. Un petit potiron, un petit citrouille, je sais pas trop ce qu'ils lancent. Euh... Ouais, mais on va te sniper. Je kiffe quand Luigi tient. Ça fait vraiment sniper, et puis j'adore le snipe, donc... C'est la classe. Mario... Non, pas Mario. Ah, désolé, hein, je suis enrhumé, donc euh... J'ai envie d'éternuer. Concentration. Éternue. Non, ça va. C'est passé. On va se rapprocher. C'est toi, mon gars. Je vais essayer de te calarder et de te balancer de l'autre côté. Ah, non, dommage. Par contre, vu que t'as des tout petits petons, je vais mettre ma vision. Et puis c'est good. Allez, 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 allez. Ça, j'ai bien envie de voir si j'ai le nombre de tours, parce que... Ça fait un moment que je suis sur le plateau, là. Un... Et dos. Ciao ! Avec un rebond, sortie de plateau, normal, torché. Alors, ça fait 4 sur 5. Non, c'est bon. Il y a une équipe en parfaite santé, donc un... Perfect. Night to praise. Hop, finish. 32 et... Bouh ! Voilà, que du parfait, donc c'est un perfect. 1700 pièces et 25 orbes. Et une belle coupe or. Est-il possible que ce gramophone ici soit l'une des... Euh... Reliques du bien ? Il est où ? Ah oui, il est là-bas. C'est possible, c'est possible. Avec un magnifique... Magnifique mosaïque au sol. Très joli. Je crois avoir vu un socle en or correspondant quelque part. Mais ouf ! Il y a sûrement un lieu entre les deux. Un lien entre les deux. Prenons le gramophone et partons d'ici. Cet endroit me donne la chair de poule virtuelle. Mais bon, je veux bien une belle mosaïque comme ça, moi. Pour mettre chez moi. Au sol, dans le salon. Je ne sais pas si tout le monde serait d'accord, mais moi je kiffe. Moi, il y est kiffe. Allez, on va emmener ça. C'est quelque chose de précieux que l'on cherchait. Il faut l'emmener au début. Oh, il y a une belle vue d'ici. Voilà, ça fait une sacrée chute. Donc, il faut revenir au début si je ne dis pas de bêtises. Parce que c'est tout au début qu'on avait vu ça. Par là, suivons les pièces. C'est par là ou pas par là ? Je ne sais plus là. Est-ce que c'est pas le... Non, c'est pas par là. Là, on est arrivé par là. Le gramophone, il faut le mettre au début, je crois. que je ne me trompe pas parce que sinon, on va tourner en rond. Ah, mais c'est vraiment au début. Il faut retraverser tout ça. Maintenant, je me retrouve à la porte. Je suis perdu. Par là ? Ah, oui, c'est là. Ouais, cool. Pas perdu longtemps. Qu'est-ce que ça fait ? Ça débloque. Ça ouvre une porte. Oui. C'est où j'étais parti au début. Ah, nous sommes clairement sur la bonne voie. Voyons ce que notre bonne fée a à nous dire. Hé, hé. Ouais, un message. Un SMS. Bien joué. Vous avez trouvé une des reliques. Ravi de voir que ça a été difficile. Que ça a été difficile ou ça n'a pas été ? Je vais peut-être le mettre trop vite. Difficile pour vos ennemis, bien sûr. Ah, oui, voilà. Pour obtenir la deuxième relique, vous devez faire un voyage périlleux qui vous mènera sans doute vers une fin terrible. Horrible. Même, elle aura pu être terrible aussi. Bonne chance. Bon, j'espère que nos efforts pour retrouver ce tome fan en valent la peine. Mais s'il y a la moindre chance pour qu'il nous aide à vaincre Bowser Junior et à sauver Spawny, il faut la saisir. Oui, saisissons. Donc, pour moi, c'est une fin horrible et terrible. Je rajoute des mots. Je rajoute des mots tellement c'est terrifiant. Ouh. Je n'ai même pas besoin de le faire. Ça le fait tout seul. Oh. Ça marque la fin, ça. Voilà. On a fait de beaux petits combats. C'était cool. On a découvert des nouveaux persos. Un petit fantôme qui n'est pas cool du tout. Un lapin fantôme. Qui n'est vraiment... Ouais, non. Qui n'est pas cool parce qu'il apparaît, il disparaît quand il veut. Il peut se mettre derrière toi. Il peut te cadarner comme il veut. C'est énorme. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, un maximum de vues. On s'abonne si on n'est pas abonné. Attention, je surveille. Et puis, je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Ciao.